Applaudissements Non mais attendez, je peux dire bienvenue aux auditeurs quand même et au public. Alors on se calme, réunis en nombre au studio 15 de la radio à Lausanne avec un café, un croissant, la presse du jour. Comme chaque dimanche, oui. Alarme, 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 alarme. Se détend, qu'est-ce qui se passe ? Alarme. Qu'est-ce qui se passe, Bignon ? J'ai un problème avec l'islam. Je crains que vous ne soyez pas exactement le seul. Non mais ces temps c'est compliqué. Entre l'Egypte, la Syrie, le Mali, le Kenya ou pire encore le Tessin, c'est touffu. Alors j'essaie de comprendre d'où vient le problème. Mais il semble y avoir des voix discordantes particulièrement entre les alouites chiites qui ne sont pas d'accord avec les anaphistes sunnites qui contredisent les azraquites karidjistes sans être complètement opposés aux boras taïbistes mustaliens ismaélistes chiites. Et encore, je dis ça sans tenir compte de l'avis des amadistes hétérodoxes. Bon, je n'y comprends rien, Bignon. Eh bien, moi non plus. Donc pour y comprendre quelque chose, il faudrait, je ne sais pas, demander des explications à un professeur d'université, et à un philosophe, et à un écrivain, et à un expert en théologie, un islamologue. Mais vous êtes bien gentil, Bignon, mais je ne vais pas pouvoir faire enlever 5 personnes d'un coup. Non, non, mais en fait, il faudrait pouvoir trouver quelqu'un qui fait tout. Et j'ai quelqu'un, j'ai sur mes listes, quelqu'un qui fait tout ça à la fois, il s'appelle Tariq Ramadan. C'est bien ça, ça nous fera des économies, mais je ne sais pas si c'est vraiment prudent non plus. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il est très bel homme. Ah, 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 bah s'il est bel homme alors, qu'on me l'amène. Bonjour, Tariq Ramadan. C'est quoi cette base profonde ? C'est vrai que vous êtes bel homme. Ce n'était pas le sujet, je crois. Ça en fait partie. L'intelligent avec ça, pareil. Installez-vous, Tariq Ramadan. Il semble que, oui, il semble qu'on ait besoin de vos lumières et qu'on ait beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce charmant jeune homme ? Alors, donc, pour faire un peu le tour comme ça, donc, Ramadan Tariq, né le 26 août 1962 à Genève, citoyen suisse. Ramadan, c'est quand même un peu surprenant comme nom pour un musulman, je veux dire. C'est un peu comme moi si je m'appelais Christophe lundi du jeûne. Vous irez assez bien. Ça n'a rien à voir, Bignon. Le Ramadan, ça dure 40 jours. Le jeûne, ça ne dure qu'un. Oui, oui, mais c'est pareil. C'est le même principe. Regarde ton physique, regarde le sien, tu verras que 40 jours de jeûne, c'est plus efficace qu'un seul. Bon, ben, sinon, il est théologien, islamologue et professeur à l'université d'Oxford. Oh, Oxford, en Angleterre ? Non, dans le Val-de-Rue. Ah bon ? Oui, non, moi je n'y crois pas. Oui, en Angleterre, Aurélie, oui. Ah ben, j'avais raison, alors. En 1949, son grand-père, fondateur des frères musulmans, est assassiné pour ses activités politiques. Bon, ben, alors, il devrait savoir dans la famille que ce n'est pas très bon pour la santé de mêler politique et religion, non ? Et les frères musulmans, ça fonctionne toujours en Égypte ? Oh, ben, c'est temps, il y a des hauts et des basses. En 1958, ses parents trouvent refuge à Genève. Ils ont deux enfants, c'est ça ? Tariq et Annie ? Ah, Annie, c'est ça, vous avez bien d'autres frères encore, hein ? Alors, ça dépend des CV. Ça dépend des CV, ils sont nés après. Non, on est six, moi je suis le dernier de six ans. Ah, il semblait bien. Donc, Tariq et Annie. Annie, Annie qui était prof à Genève, c'est ça ? Oui, 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 enseignant à Genève, mais qui a eu quelques problèmes avec ses collègues féminines, surtout quand il a dit dans un livre que la lapidation, bien que difficile à appliquer, reste une mesure dissuasive, quand même. Je vous crois, oui. Mais c'est vrai qu'à Genève, avec le bétonnage massif tout azimut, ça devient très difficile de trouver de bonnes pierres. Bon, revenons à Tariq, parce que c'est notre invité du jour. Donc, il s'est distancié des propos de son frère, il est plus modéré. C'est un peu le petit dernier dans la famille. Il fait ses études de littérature et philosophie dans la cité de Calvin, puis un doctorat sur Nietzsche, déjà à critiquer la culture occidentale, quoi. Oui, oui, mais en même temps, connaître, c'est comprendre toute chose au mieux de nos intérêts. Oh, vous devenez philosophe, Bunion. Non, non, je cite du Nietzsche, c'est tout. Je suis bien contente d'être votre chef aujourd'hui, moi. Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Oui, c'est encore du Nietzsche. Au sujet, Bunion, au sujet. Je suis un incompris, c'est trop injuste. Non, c'est pas du Nietzsche, ça c'est du Calimero. Bref, il fait un doctorat en islamologie arabe, puis il prend son bâton de pèlerin et met ses deux chaussures pour devenir doyen du collège du même nom. Deux chaussures, mais j'y crois pas, Marina. Mais ce n'est pas par hasard qu'il retourne au Caire pour étudier les sciences islamiques à l'université à Lazare. Eh ben, c'est la foire aux jeux de mots, bravo. Ex de Christophe Bunion. Depuis, alors, conférences, enseignements, bouquins, et dès qu'on a besoin de quelqu'un pour donner un avis sur un sujet de plus ou moins prélié à l'islam, hop, on appelle Tariq Ramadan. Et il est devenu indispensable. Moi, je vous le conseille pour votre soirée Jet Set. S'il vous manque un musulman qui présente bien, c'est le candidat idéal. Tariq Ramadan, c'est celui qu'on invite dans les médias, à la radio par exemple, quand il faut un expert en islam pour expliquer les choses. Et une fois qu'il a bien expliqué, on lui dit « Ouais, mais vous n'êtes pas crédible parce que votre grand-père a fondé les frères musulmans. » S'il n'était pas marié et père de quatre enfants, ce serait le gendre idéal. Ouh là là, je vois la scène d'ici. Maman, je vais me marier. Génial, ma fille. Avec qui ? Avec un musulman. Oh non, quelle horreur ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais c'est Tariq Ramadan. Ah ben alors, ça va si c'est lui. Et en plus, il doit être riche, hein. Mais tu ne mettras pas la burqa, hein. Ah ben là, c'est moi qui dessine, je fais comme je veux. Il faut dire à ce que je lui demande ce que je veux, tiens. Merci, Bunion. Parmi vos nombreuses compétences, Tariq Ramadan, il y a la philosophie, un doctorat sur Nietzsche. Quel aspect de la philosophie nietzschienne vous avez à ce point intéressé ? C'est quoi l'éternel retour, la critique à Serbes, les sources, souvent religieuses d'ailleurs, de nos hypocrisies morales ? Non, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que, dans un premier temps, lorsque j'avais fait ce qui correspondait à la licence, en fait, c'était sur la notion de souffrance dans la philosophie de Nietzsche. C'est-à-dire, véritablement, moi, je suis d'accord avec Heidegger quand il dit que c'est le dernier des métaphysiciens. Vous aussi, Bunion, vous êtes d'accord ? Oui, complètement, oui. Donc, en l'occurrence, c'était cet aspect-là. Et puis ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est étudier Nietzsche comme historien de la philosophie. Donc, ce que je devais faire, c'est prendre les philosophes qu'il a critiqués et essayer de voir quelle était l'approche. C'est-à-dire Socrate, c'est-à-dire Descartes, c'est-à-dire Kant, c'est-à-dire Schopenhauer. Ce sont des philosophes. Et donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Pas du tout la perception que c'est l'anti-occidental. Au contraire, je pense que celui qui est le plus profond représentant des tensions et des questionnements de la philosophie occidentale, c'est Nietzsche, et non pas son plus grand contempteur. Moi, chez Nietzsche, ce que je préfère, c'est la musique de Hazo. Je pense à Zaratustran. Oui, enfin, oui. C'est Strauss, Richard. Ça ne fait rien. Tariq Ramadan, on évoquait à l'instant le nom de votre frère Hani, enfin, de l'un de vos frères, parce que vous en avez plusieurs. Vous souhaitez passer pour un modéré, pour le penseur d'un islam moderne. Dans ce contexte, est-ce qu'il est difficile d'avoir un frère bien plus radical que soi ? Je ne pense pas les choses dans ce sens-là, parce que je pense d'abord que, même par rapport à l'article dont il a fait question, nous n'avons pas les mêmes positions sur un grand nombre de positions, mais je ne pense pas qu'il soit dans la radicalité. Il est plus littéral et il veut une expression plus littérale. Il n'est pas du tout un violent. Et puis, c'est quelqu'un de droit. C'est-à-dire que, quand il pense quelque chose, il le dit. J'aimerais bien que certains de ceux qui l'ont critiqué, quand ils pensent quelque chose, ils le disent. Et voilà. À partir de là, moi, je n'ai pas du tout comme vraie tension à vouloir être... D'abord, musulman modéré, ça m'érisse. Ça ne veut rien dire pour moi quand on est modéré. On essaye d'être... Moi, j'essaye d'être le plus juste possible. Donc, je ne suis pas... Je pense que ma religion, par définition, c'est une religion de la modération. Mais je n'ai pas envie de... Je ne suis pas là pour faire plaisir. Et donc, autant je puis considérer, dans un certain nombre de pays du monde, comme quelqu'un qui est ouvert, autant, si vous allez à Paris, dans quelques salons, vous avez plutôt affaire au diable le Tariq Ramadan. Donc, le but, ce n'est pas d'essayer de plaire. Le but, c'est d'essayer de se respecter. C'est-à-dire, ce que vous dites... Alors, vous enseignez à Oxford, ce qui ne pose strictement aucun problème. Mais l'université d'Oxford est l'un des fleurons de l'enseignement en Grande-Bretagne. En revanche, en France, votre image reste... Enfin, demeure une image trouble, une image polémique, une image difficile. Oui, je pense que... Ça tient à quoi ? Ça tient à plusieurs choses. Ils ne jouent pas au foot. Vous ne jouez pas au foot ? Ah oui, ça doit être ça. Qui ne joue pas au foot ? Vous ? Ah si, j'ai pendant longtemps pratiqué le foot, ça n'a rien changé. J'ai essayé de le placer. Et même Zidane ou autre... Non, ça n'a pas passé. Non, votre question n'est pas... Pourtant, c'est une question qui est beaucoup dans le monde francophone. Et en l'occurrence, c'est vrai que la France a aussi influencé et Genève, et le canton de Vaud. Pourtant, vous n'avez pas d'accent arabe quand vous parlez un peu français ? Par contre, je symbolise beaucoup de choses. D'abord, la question du religieux en France n'est pas liée à l'islam d'abord. Elle est liée à une véritable histoire très très tendue entre l'État et l'Église. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que les Arabes et les musulmans, ce sont les anciens colonisés algériens. Et quand, hier, ils parlaient comme sujet de seconde zone, quand ils deviennent citoyens et qu'ils parlent le français comme les Français, et qu'ils ont une visibilité qui n'est plus simplement la visibilité de ceux qui construisent la maison, mais de ceux qui pensent et qui veulent partager la pensée, là, ça ne va pas. Et qui veulent habiter dedans, surtout. Et qui veulent habiter dans les maisons qu'ils construisent. Vous êtes en train de dire que la France passe à côté de son discours d'intégration ? Oui, parce que... Elle fait le contraire ? Je pense que, et c'est ce que je dis, moi, aux citoyens français de confession musulmane, vous avez vocation, en France, à réconcilier la France avec ses valeurs. Que la valeur de citoyenneté, que la valeur de l'unité de la République, de l'ouverture, du non-racisme, de la lutte contre l'axénophobie, ce ne sont pas des mots que l'on dit alors qu'on applique d'autres politiques. Et c'est ça. Et je suis gênant de ce point de vue-là. Et quand vous êtes gênant et qu'on n'arrive pas à mettre en cause votre discours, on dit qu'il doit penser différemment de ce qu'il exprime ou de ce qu'il avance. Une petite pensée émue pour le député français Jean Glavani, d'ailleurs. Dimanche passé, le résultat qui a peut-être fait couler le plus d'encre n'était pas celui d'une votation fédérale, mais celui d'un suffrage cantonal au Tessin, Vizel. Oui, oui. Les citoyens tessinois ont approuvé à 66% l'initiative de Giorgio Geringeli qui visait à interdire le port de la burqa ou du niqab dans les lieux publics. La burqa étant donc le voile intégral qui couvre tout le visage et le niqab celui qui laisse apparaître juste les yeux. Exactement. Enfin, je crois. Sauf que la loi ne laisse pas discriminer en fonction de la religion, donc l'initiative est formulée de manière implicite. Elle interdit de se voiler ou couvrir le visage dans les lieux publics, ce qui veut dire que dans sa forme actuelle, elle empêcherait également les skieurs de porter des cagoules par grand froid, les plongeurs de revêtir des combinaisons intégrales et les fêtards de se déguiser pour carnaval ou Halloween. Effectivement, ça ratisse un peu large. Mais j'imagine que les Tessinois, en tant que voteurs informés, connaissaient ces conséquences au moment de faire entendre leur voix. Oui, je ne sais pas. Moi, j'aimais bien les Tessinois avant. Ils parlent les trois langues nationales. Ils ont un accent chantant. Ils nous ont donné Michel Hunziker et Xenia Chumiceva. Et ils ont le mérite de ne pas être suisse-allemand. Mais s'ils continuent à voter des conneries pareilles, pour moi, on peut vendre le canton à Berlusconi. Ils ne vont pas me manquer. J'en conclue que vous n'êtes pas d'accord avec ce résultat, Wiesel. Enfin, vous exagérez un peu, non ? J'exagère. Il y a 63 494 Tessinois qui ont voté oui, Michel. Vous savez combien il y a de femmes qui portent la burqa au Tessin ? À vrai dire, non. Une. Et encore, ils ne sont pas sûrs. Il y en a une maximum. Il y a quatre fois plus de femmes à l'agence aujourd'hui qu'il y a de femmes voilées au Tessin, Michel. Il y a plus de Tour Eiffel et de Statut de la Liberté qu'il y a de femmes voilées au Tessin. Il y a autant de femmes voilées au Tessin qu'il y a de femmes qui s'appellent Simonetta au Conseil fédéral. C'est vrai que, vu comme ça, oui. Non, mais déjà que le monde se foutait de notre gueule quand on a interdit les minarets alors qu'il y en avait trois sur tout le territoire, on a réussi à faire encore plus stupide cette fois. Interdire le voile au Tessin, c'est comme interdire les palmiers au Groenland, les igloos en Australie, les cerveaux chez les néo-nazis, les brocolis dans le frigo d'Ebrella ou les jolies filles au locle. D'ailleurs, c'est scandaleux, Vizel. D'ailleurs, le Conseil national tessinois avait relevé cette aberration et proposé un contre-projet qui visait seulement les événements sportifs et les manifestations pour recentrer la loi sur les casseurs et les hooligans. Mais non, les tessinois ont refusé le contre-projet. Pour eux, le vrai danger, c'est les femmes qui portent le voile. Enfin, la femme qui porte le voile. Elle est si dangereuse que ça, cette femme ? C'est qui ? Martine Anguisse a déménagé au Tessin ? La sécurité n'est pas le seul argument invoqué par les initiants, mais également le respect des coutumes locales, l'intégration. Mais si ça dérange tellement M. Guiringueli de croiser cette voie voilée en ville, ils n'ont qu'à s'envoyer un doodle pour ne pas se retrouver à la Migros en même temps, ce n'est pas la peine de dépenser des centaines de milliers de francs et d'emmerder le gouvernement cantonal et fédéral pour ça. D'ailleurs, on parle déjà d'initiatives au niveau fédéral qui toucheraient cette fois des cantons davantage concernés comme Genève. C'est vrai qu'à Genève, au mois d'août, c'est un peu Dubaï sur mer. Mais bon, les touristes du Golfe, c'est les seuls qui arrivent encore à se payer les suites des palaces Genevois qui coûtent plus cher qu'une maison de campagne. Donc pour les hôteliers, qu'elles soient en burqa ou en armure côte de maille, tant que les maris ramènent leur pétro-dollar, ils s'en foutent. C'est marrant. Je ne vous imaginais pas comme étant pour le port du voile, Wiesel. Pas du tout. Moi, j'aimerais voir disparaître ces voiles et le reste des inégalités envers les femmes dans la religion musulmane et toutes les autres religions. Je suis un amoureux des femmes, vous le savez, Michel. Je suis un féministe. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Ce n'est pas par la force que ça va marcher. Plus les familles s'intégreront en Suisse et en Occident et les enfants grandissent ici, plus le multiculturalisme fera son effet et les progrès se feront sentir. L'autre jour, j'ai vu une dame qui avait coincé son attelle dans son voile et qui l'utilisait comme kit main libre. Vous voyez, on va dans le bon sens, mais ça va prendre du temps. Mais pour moi, ce voile, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est de la lâcheté, ce voile. Le but, c'est pour ne pas que les autres hommes convoient ta femme, de ce que j'ai compris. Mais le vrai mec, ils vont tellement de rêves à sa femme qu'ils ne s'inquiètent pas de savoir qui la convoite quand elle se balade dans la rue parce qu'ils l'entretiennent.